Nous allons donc explorer d'autres voies. Nous accueillons Cécile Moiroux, qui est maître de conférence en droit public à l'université Paris 1. Alors, j'ai bien l'intitulé de mon sujet, c'est explorer avec une question, explorer la justice généalogique, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, le titre est avant tout questionnement, parce que je pense qu'un des problèmes de notre époque, c'est qu'il n'y a plus de question. Tout semble s'imposer, sans questionnement. Or, l'homme est question. Donc ça, c'est déjà un préalable. Les juristes doivent toujours se questionner, avant tout. Et un juriste est sollicité pour régler une question. Le casus, c'est une question. Et ça, je pense que déjà, la casuistique, c'est ce qui porte le droit, beaucoup plus que la loi, et surtout la loi positive. Donc, le questionnement, c'est la base du juriste. Il y a des questions, il y a le contradictoire, il y aura des arguments, il faudra trancher. Donc ça, c'est des... Le questionnement, c'est la question... C'est la base de la capacité de l'humain à penser. Alors, j'ai proposé un court extrait du film de Pierre Le Gendre, son premier documentaire, qui s'appelle « La fabrique de l'homme occidental ». Je rappelle que Pierre Le Gendre est un historien du droit qui a fait sa thèse avec Gabriel Le Bras, l'un des plus grands juristes de droit romain et de droit canonique. Et le sujet de la thèse de Pierre Le Gendre, soutenu en 1957, avec Goudmé dans le jury, aussi avec Gabriel Le Bras, si je ne me trompe pas, c'est la pénétration du droit romain dans le droit canonique. On est là au cœur de la construction de la modernité, au cœur de la construction du droit, au cœur de la construction de la société au sens occidental. Et je vous ai communiqué un document qui est extrait du décret de Gratien, le décret précisément rédigé au XIIe siècle, dans lequel on trouve l'ensemble du droit qui préside à l'organisation de l'Église qui se développe, l'Église catholique. Et donc, vous allez voir, paradoxalement, nous sommes au XXIe siècle. Eh bien, je vous mets sous les yeux ce qui est notre terreau, ce texte du XIIe siècle. Il est là, on ne le voit pas, mais lorsque vous ouvrez le code civil, il y a quelque chose qui est quand même structurellement encore présent du droit romain qui a été transmis à l'Occident par le droit canonique. C'est une distinction majeure entre la personne, la chose et la procédure. Ça, c'est tout le droit, les Romains disaient ça, tout le droit se trouve dans la personne, la chose, l'axio. Persona res, axio. Et c'est une des architectures de ce qu'on appelle la justice. Et sur cette architecture, il y a l'art du bon et du légal qui est de rendre à chacun ce qui lui revient. Ça, c'est les éléments fondamentaux qui ont été transmis, notamment aux droits canoniques. Alors, on ne fait pas d'histoire pour l'histoire, parce que la preuve, c'est que ces textes sont enfouis, mais ces textes, ils sont encore vivants si on sait les réinterpréter. C'est ça, le droit. Le droit, ce n'est pas la chronologie, ça, je vais revenir. Le droit, ce n'est pas l'historicité. Le droit, c'est la géologie des textes. Et nous sommes les textes du XXIe siècle. Il y a donc l'idée majeure que le monde est généalogiquement organisé et que le droit le plus ancien, et en particulier le droit des médiévaux, est toujours à notre disposition si on le connaît et si on sait en tirer les fruits. Donc, l'objet de mon exposé, c'est de remontrer qu'on a la capacité à faire ressortir de l'enfouissement des textes porteurs de la raison humaine. Voilà. Alors, pour vous faire comprendre une des injustices les plus flagrantes, toujours d'actualité, c'est l'injustice généalogique. Et le film va vous évoquer cette injustice généalogique que tout le monde repérera. Et pourquoi ce film ? Pour aussi vous montrer que la vie sociale est un théâtre. Nous sommes devant... Nous tenons un rôle ici à la tribune. Vous, vous êtes des participants. La construction de la société est théâtrale, est mise en scène. Et le droit, c'est une mise en scène sur laquelle agissent des personnes. Et notamment, ce n'est pas l'individu. Quand on parle en droit, on ne parle pas d'individu, on parle de personnes. Et derrière ce statut de personne, vous avez votre personnalité juridique et vous êtes apte à tisser des liens de droit, ce qu'on appelle les obligations, l'équilibre entre... L'équilibre, la relation entre créance et dette. Là, on touche au noyau du droit. Et le noyau du droit, ça va être la naissance, l'enfant, le fils, qui par son état civil, je vais y revenir, est lié juridiquement à celui que la loi va désigner comme père et mère. Et là, on est bien dans l'idée qu'un statut juridique est un statut nécessairement relationnel. Ça, le droit est relation. On n'existe jamais seul. Et on tient notre identité humaine de l'ensemble des relations juridiques qui nous ont préexisté. Donc là, ce matin, on en parlait de préexistence. C'est le cœur du droit. Alors, je propose donc ce dépaysement pour faire un pas de côté en direction des arts. Et les enjeux de reproduction de la vie humaine en Occident se réduisent pour un grand nombre de nos contemporains aux seuls enjeux biologiques et économiques. Eh bien, pour ma part, face à cela, seuls les arts, et en particulier l'art juridique, l'art d'interprète, l'art du bon et de l'égal, sont un rempart contre l'abrutissement et le sens imposé au nom de l'objectivité scientifique ou de l'efficacité technique par de nombreux discours et lois positives. Le montage de l'identité humaine, de l'identité de chacun, est en ce moment ébranlé. Mais l'art cinématographique, par les images et par les mots, va découvrir le caractère théâtral de la vie humaine, ses coulisses invisibles et indicibles portées par la culture. Et je pense que le cinéma peut nous aider à mieux saisir que la vie juridique est un théâtre, théâtre social, comme je vous l'ai dit, sur lequel les personnes juridiques agissent en droit, s'échangent ou se transmettent créances et dettes. Donc, je vous laisse voir le 9 minutes du film et à l'issue de cette projection, je reviendrai rapidement sur deux données élémentaires que sont le rôle de l'État parce qu'actuellement on est dans un système sécularisé qui est le garant de la filiation et le deuxième, c'est le monde généalogiquement organisé. Alors, on parle de justice et là, on est, comme le magistrat ce matin nous en parlait, la justice et en particulier la justice généalogique est là à s'accomplir concrètement dans la vie la plus simple et là, je vous ai mis devant la situation un enfant est placé. Qu'est-ce que ça signifie ? Que fait la société ? Comment se fait-il qu'on puisse placer un enfant ? Ça nous semble une évidence et au nom de quoi l'enfant est-il placé ? Par qui est-il protégé ? C'est ces questions qui sont en fait organisées par le droit et dans une perspective de reconstitution au moins de la loi pour l'enfant. Parce que la loi est méconnue dans son milieu en principe de protection. Et c'est là où il est menacé dans son identité. Et là, la triste actualité que l'on voit, ce n'est pas simplement une question de justice au sens juridique. On voit bien que dans l'affaire médiatique qui a eu lieu, il y a une réaction de la société en son entier. Parce que là, on a touché où les parents, qui sont des parents abuseurs, ou touchent au noyau de l'identité humaine par leurs actes. Et que c'est une réprobation ou non. Et là, on a le même cas dans l'exemple qu'on vous a donné. Le beau-père court toujours. On ne connaît pas les circonstances. L'enfant est placé. Est-ce qu'il y aura décision de justice ou pas ? Mais la question que se posent les éducateurs, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut la laisser retourner dans sa famille parce qu'elle le souhaite ? Ou est-ce qu'il faut la laisser dans l'institution protectrice pour qu'elle ait le temps de comprendre le pourquoi de ce placement ? Et très souvent, les enfants sont pris dans des légitimités. Ils sont là au milieu du conflit et c'est l'institution qui leur permet, qui tranche. C'est au nom de la justice, c'est le juge qui prend la décision de placement. C'est là où la décision s'impose pour la protection de l'enfance. Alors, pourquoi cette protection ? Donc, le placement vise à ce que l'adulte, l'éducateur, en représentation du juge, transmette à la jeune fille la loi par excellence, l'interdit, et en l'espèce, l'interdit de l'inceste qui est lié à l'interdit du meurtre. Alors, que nous rappelle ce cas en Belgique ? Donc, on voit la jeune fille placée, c'est le rôle irremplaçable de l'État en tant que garant de l'identité humaine. Et là, je reprends le terme de garant qui est un terme venu de l'ancien droit. Garir, ça veut dire désigner quelque chose comme vrai. Le garant, c'est la personne qui certifie la vérité de quelque chose, qui répond de quelque chose, donc, par extension, celui qui répond de la dette d'autrui. Mais quand on est garant, je rappelle, c'est désigner quelque chose comme vrai. C'est celui qui doit conserver la vérité de l'État civil. Donc, le rôle de ce cas rappelle que tout nouveau-né est référé à l'État qui fonde la filiation. Par son État civil, chacun est inscrit dans un ordre généalisé. Les juristes représentent cet ordre généalogique par un arbre de consanguinité appelé aussi l'arbre du droit que vous avez sur la diapositive. Cet arbre, il est déterminant pour chacun de nous. Alors, c'est un arbre qui est sorti du décret de Gratien, donc, qui date des années 1140, mais qui a été là, dans une version du XVIe siècle. Et vous voyez que pour parler de ce qui est quasiment indicible, invisible, il nous faut avoir recours à des images, à des représentations. Eh bien, l'une des façons de représenter la filiation, c'est l'arbre. Au sommet de l'arbre, vous avez le Seigneur qui peut être le Christ, l'Empereur, le Roi couronné, ce que Pierre Lejeune appelle la référence ou le père, l'État, au XIe siècle, c'est ce père avec un grand P, c'est l'État qui institue l'enfant qui est au milieu et c'est cet arbre qui résume les règles concernant le mariage et la parenté. Alors, moi, égo, vous le voyez au centre, apparaît dans un médaillon au centre, maillon, au milieu d'un lacis de chaînes humaines. Il est désigné par le droit romain comme filius ou triusque sexus, fils de l'un ou l'autre sexe. L'arbre fait apparaître implicitement que tout être humain est mortel. Chacun est inscrit à l'intérieur d'une même génération, c'est l'axe horizontal, mais la génération elle-même qui s'inscrit dans une succession de générations axe vertical. Cet même arbre fait apparaître que tout être humain est sexué, il est de l'un ou l'autre sexe, masculin ou féminin. Telle est la condition humaine. L'arbre, profondément arraciné, suggère aussi la force inébranlable de la loi qui se déploie sur une durée immémoriale. On voit que l'ordre généalogique est un cadre qui préexiste à la venue au monde de tout individu. Il est indisponible et il subsistera au décès de chaque personne. Donc, sous la représentation du père, avec un grand P, s'agitent toutes les questions de la culture pour fabriquer ce que Pierre Le Gendre appelle les arrangements dogmatiques d'une fonction universelle de différenciation. La problématique généalogique est un échafaudage des filiations qui suppose une sorte de collage entre deux plans. Au premier plan, nous avons les places juridiquement désignées ligne à ligne. Ça, c'est l'ordre civil de la filiation. À l'arrière-plan, vous avez la figure emblématique qui les contient, les maîtrise, les disperse. C'est la figuration de la référence absolue, la figuration de Dieu quand il s'agit d'une construction religieuse ou la figuration de la personne fictive, étatique et qui permet de tenir la différenciation comme un lien à l'altérité absolu. L'arbre, c'est celui qui joue la partie théâtrale et qui présentifie à chacun l'au-delà des ancêtres. C'est la transcendance d'une certaine façon. Et en cas de défaillance des parents qui ne respectent pas la place juridique et en particulier qui commettent des actes de malcrétance criminelle commise sur des enfants, qui prend la place du parent, de la fonction parentale ? C'est l'État. Cette fonction parentale est restaurée par des institutions sous l'état de contrôle de l'état de justice, état en position de tiers. Et le placement en établissement est une violence légitime et saine qui vise à restaurer pour l'enfant l'image du père avec un grand P, c'est-à-dire d'une instance paternelle chargée de faire respecter l'interdit. En Occident, le père s'est confondu avec l'idée de tyran. Tant de chercheurs en sciences sociales se croient mandatés pour faire sauter la construction de l'interdit, de l'interdit de l'inceste et du meurtre et de dynamiter les montages du sens. Au nom de l'égalité, certains prônent la démocratie dans la famille, le libre choix de chacun et la négation de l'asymétrie des places entre parents et enfants. De la mise en acte par la génération du dessus, du fantasme d'égalitarisme oedipien ne peut sortir qu'un enchaînement des faits dévastateurs pour la génération du dessous. La responsabilité des parents face à l'enfant n'est pas de nature consensuelle, c'est-à-dire contractuelle, mais bien plutôt imposée et définie par avance par l'ordre généalogique. Le montage du père que représente l'arbre du droit destitue par avance la revendication d'un parent d'être lui-même l'absolu. En cas de transgression de l'interdit, l'État exerce la fonction parentale en qualité de tiers. L'État pose la limite de principes imposés au pouvoir du parent. Héritier des montages religieux classiques, l'État est en position anthropologique de référence fondatrice pour les individus qui se succèdent. L'interdit de l'inceste est une loi de différenciation majeure entre générations et entre sexes nécessaires à la reproduction de la vie. La filiation est une procédure d'humanisation qui fait des groupes une société et de chaque individu un sujet. Et là, ce qu'on entendait ce matin vivre ensemble, quand vous vous regardez l'arbre de consanguinité, je préfère le terme de vivre avec. Vous n'êtes pas jamais seul au monde, on est toujours référé à une chaîne humaine. Le vivre ensemble, c'est bétailler, c'est l'histoire des bovins encerclée dans un ensemble. Vivre avec, c'est humain. Rien qu'on parlait des mots, mais déjà, si dans la salle, on refusait tous de dire vivre ensemble, on se porterait mieux. On vit avec. Oui, je termine. Alors, le deuxième élément pour l'institution du droit, le problème du droit, c'est que le droit, c'est à mes yeux, technicisé, a perdu toute sa puissance d'humanisation, de son ancrage religieux. Quand vous parlez du droit romano-canonique, c'est quasiment inconnu, alors que c'est la base de notre droit de séculier. Donc là, il y a une perte de la culture. Et là, comme on l'a dit plusieurs fois dans la matinée, ce qu'on doit réinvestir, c'est le droit romain, notamment notre droit, le droit de la filiation, qui ne peut pas être détaché du droit romain, de la couche romaine qui est décelable dans le code civil. et comment les juristes doivent-ils réagir, renouer avec leur culture, la philosophie du droit, l'histoire du droit, mais l'histoire du droit qui ne soit pas une histoire passée, mais une histoire qui est une histoire géologique qui nous porte et de montrer que ce droit du Moyen-Âge, c'est un droit d'une puissance et d'une capacité de remettre de l'ordre extraordinaire. Donc, ce n'est pas faire du passéisme pour du masséisme, c'est de se rendre compte que cet arbre généalogique, c'est la base de notre vie sociale au XXIe siècle. C'est à la fois profondément simple, mais c'est aussi une réalité la plus fondamentale en Occident. Donc, il faut ne plus... Et derrière, je terminerai, le dernier élément, c'est notre culture, culture grecque, romaine, biblique, qu'il faut transmettre aux générations futures, mais aussi, comme on l'a dit, le langage, c'est par le langage que tient la raison. Le langage est l'institution première de représentation du monde. Le rôle des mots est déterminant pour faire tenir debout la raison. Le langage, comme le mot, est généalogiquement organisé, suivant un ordre, la grammaire, mais qui a un sens que révèle l'étymologie. Modifier volontairement le contenu d'un mot ancestral tel que le mariage, c'est s'attaquer aux racines fragiles de la raison. La réforme de la loi de 2013, c'est l'un des éléments, à mes yeux, je pense, majeurs de déclenchement des violences qui ne sont qu'un début parce qu'on a touché au noyau atomique de la filiation. On a touché à ce qui est le plus précieux de l'identité humaine, le montage juridique de sa filiation dont personne ne dispose. Alors, pour être plus optimiste, c'est qu'il y a une telle logique dans l'enchaînement des générations, des généalogies, que je pense que la période plus que de torrents qu'on traverse ne pourra pas durer. Il va y avoir un retournement et la nécessité de réinterpréter l'arbre de généalogie. Donc, la question du père-mère, quand on parle de parents et qu'on vous dit deux mères, deux pères, il faut arrêter. Ça n'existe pas. Père appelle mère. Parent, c'est père et mère. Quand on dit parent pour un couple de même sexe, ce n'est pas les bons mots. Les mots pervertissent, disent autre chose. Donc, il faut être très, très vigilant sur les mots qu'on utilise. Et voyez bien que la parenté, ce n'est pas la parentalité. Et les règles juridiques parlent de la parenté, de l'identité dans une longue filiation. Ce n'est pas l'éducateur. C'est pour ça que très souvent, on vous dit on peut éduquer des enfants. Oui, dans un couple. Mais donner une identité quand on est du même sexe, ce n'est pas possible. Ce n'est logiquement pas possible. Et comme le dis, je terminerai là-dessus, l'arbre de la consanguinité, c'est de l'anthropologie dogmatique. Moi, j'ose dire et je revendique le dogme, il y a des choses dans la vie humaine qui sont indémontrables. Quand on nous dit les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est du dogme. Donc, acceptons, reprenons l'idée de dogmatique qui tient la raison humaine. Donc, ne n'ayons pas peur. Justement, on vous reproche la dogmaticité. Non, il ne faut pas être dogmatique, mais défendre, le dogme, l'existence indispensable à la raison humaine de réalité indémontrable. Voilà. L'arbre que je vous ai communiqué, c'est le dogme par excellence de l'identité humaine. Et donc, un jour ou l'autre, on reviendra à cet ordre généalogique. Et voilà. Donc, j'intermine là-dessus. c'est de l'anthropologie, c'est de l'anthropologie dogmatique. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Merci beaucoup à vous deux. C'est vrai qu'en 2013, on a touché au noyau dur. Mais en même temps, c'est ça aussi qui a déclenché une réaction sans précédent et une résistance et non pas une désobéissance. J'ai bien retenu la leçon de Jean-Laudebert. J'ai oublié de le dire, on est tous fils d'eux, parents, père et mère. Et la reproduction humaine consiste à laisser, quand on enfante, à laisser sa place de fils, d'enfant, pour acquérir, nous, le rôle de parent et les parents deviennent les grands-parents. En fait, c'est pour ça la logique de la reproduction, c'est que l'enfant que l'on est à notre naissance, cède la place à son propre enfant quand il devient parent. C'est toujours la permutation symbolique des places. Et un parent qui abuse de son enfant, c'est un parent qui n'est pas parent, qui n'exerce pas la fonction de parent, qui est lui-même un enfant et qui confond sa place de parent avec celle de sa descendance. C'est ça la perversion la plus dommageable pour la vie humaine. Et dans l'arbre de généalogie, c'est assigner sa place à chacun et les institutions de placement visent à redire à l'enfant tu es un enfant et les parents ne peuvent pas exercer cette fonction. C'est l'institution étatique, le tiers, qui l'exerce au nom des parents. C'est toute une construction, c'est ça, c'est une logique juridique et là, quand on a ouvert le mariage, eh bien, la logique avec le mariage de personnes de même sexe est, comment dire, aboli. Parce que derrière le mariage, ce n'est pas un contrat, c'est l'institution, c'est que l'enfant est toujours le fait d'un père et d'une mère. Et comment est-ce qu'il a un père ? La présomption de paternité. Et c'est ce qui tient le mariage, c'est la présomption de paternité beaucoup plus que le couple. Je ne sais pas si je suis assez claire, mais pour se rendre compte qu'en fait, c'est une construction de places juridiques généalogiquement organisées. Et que lorsqu'on démolit cet arbre, eh bien, la vie sociale, pas simplement familiale, la vie sociale est pervertie. Tout se tient, le familial, le social et le juridique. En fait, en vous écoutant, je dis, OK, mettre la justice en haut de la hiérarchie des normes, ça ne sert à rien. Finalement, il faut redécouvrir le droit médiéval, le droit romain. Mais moi, je me pose la question qui s'adresse un peu à tout le monde, à tous les intervenants, mais comment est-ce qu'ont fait les Romains ? Comment est-ce qu'ils ont fait à l'époque, au Moyen-Âge, pour que dans la société, ce soit évident pour tout le monde que la finalité du droit, c'était la justice ? Parce qu'en fait, c'est ça notre problème. Comment convaincre les gens que le droit et la justice sont une seule et même chose ? Parce qu'il n'y avait pas de débat à l'époque romaine ou médiévale sur ce point petit, peut-être médiéval déjà, oui. Mais est-ce qu'il y avait des débats chez les Romains sur le sujet ou est-ce que c'était une évidence pour tout le monde ? Justement, je m'insère un peu dans la discussion, si vous permettez. À ma connaissance, pour répondre aussi à Marc Dupré, le texte où justement il y a un rapport fait par les Romains entre droit et justice, c'est le texte d'Ulpien, le début du Digest 1-1-1. Bon, le texte d'Ulpien, on s'est justement demandé s'il n'était pas un peu tardif. Et donc, d'une part, ce n'est pas un texte législatif, ce n'est pas une norme, c'est une réflexion de la jurisprudence, une réflexion de la doctrine, disons, et deuxièmement, comment dire, ce texte qui est relativement tardif, il est justement tardif parce que les Romains ont commencé à pratiquer la justice avant de dire qu'ils faisaient de la justice en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est vraiment la nécessité justement de trancher des conflits, à qui appartient tel champ, à qui, voilà, telle arme, ou telle, etc. Et là, on se dit, ah mais tiens, finalement, quand je dis que c'est un tel et pas un tel, ah mais je suis juste. Donc, ce n'est pas en partant justement d'une norme très… Et deuxièmement, pour intervenir aussi sur la deuxième intervention très rapidement, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit et je voudrais juste signaler que pour enrichir la culture justement des juristes, les Italiens sont en train de préparer une édition d'un recueil de textes de droits savants qui va être publié dans peu de temps. Il est en… Si on regarde sur Amazon, il vous trouverait, il est en cours d'édition. Donc, j'espère que ça va bientôt paraître. C'est un instrument aussi pour enrichir la culture des juristes. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Tout à l'heure, Marc, tu as abordé la question de la prescription dans les réflexions de je ne sais plus quels des personnages de ton histoire. On travaille là aujourd'hui avec le juriste pour l'enfance au sein d'un collectif sur la question des crimes sexuels sur les mineurs et une des questions en débat au sein de ce collectif, tout le monde est d'accord sur le seuil de non-consentement. Enfin, un enfant n'est jamais consentant, on n'en discute même pas. On discute juste sur l'âge, 15 ans, 18 ans, bon. Et une des questions problématiques, c'est la prescription et certaines associations se battent, militent pour l'imprescribilité des crimes sexuels sur les enfants, considérés comme vraiment atroces, horribles et tout. Du coup, on peut voir, mais alors dans ces cas-là, il faut aussi rendre imprescriptibles les meurtres, les assassinats qui ne sont pas mieux. Est-ce que quelqu'un ici a un élément de discernement, histoire de concrétiser sur cette histoire de la prescription ? Est-ce que c'est un... Est-ce que vous pensez que ce serait plus juste ou moins de se faire sauter la prescription dans certains cas ou d'y penser ? Il me semble que l'imprescriptibilité est un des rares cas dans lesquels le droit public a contaminé le droit privé. Puisque la prescription de droit privé est toujours à temps. Parce qu'il faut un moment que l'on oublie juridiquement. C'était uniquement contre les droits du roi ou de l'empereur que les choses étaient imprescriptibles. Et donc, c'est cette idée qui vient de la puissance publique et de l'immutabilité de la puissance publique qui s'est transférée sur la sphère privée. Et je pense que c'est assez illégitime. Je ne suis pas forcément un fanatique non plus de l'imprescriptibilité. Je crois que c'est quand même très contextuel. C'est-à-dire que ce n'est pas le sujet, à mon avis, le plus important sur la question. Les dernières réformes ont déjà énormément augmenté la prescription. On est en droit pénal général. On passe de 3 à 6 ans avec pour les délits. Donc, on est déjà sur une augmentation de la prescription de manière générale. Pour les crimes sexuels, encore plus, envers des mineurs de 15 ans, encore plus. Donc, on est déjà sur des durées très longues. Après, qu'elles y soient ou pas, à mon sens, ce n'est pas la question la plus fondamentale qui soit. On est déjà sur des prescriptions extrêmement longues. Et vu la libération de la parole qui se fait en ce moment, il faut espérer que de plus en plus d'affaires pourront être jugées dans les délais qui sont déjà les nôtres. Ça me fait penser un petit peu à des problèmes. Pour moi, c'est vraiment contingent. Ça fait penser un peu à l'usure au Moyen-Âge qui est un des crimes les plus punis, dans les conséquences, avec des sanctions sociales extrêmement importantes et qui aujourd'hui est devenu un petit délit c'est très contextuel à notre époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les crimes envers les enfants. Dans 10-15 ans, ce seront peut-être d'autres incriminations qui porteront le débat. Mais sur la prescription elle-même, ce n'est pas vraiment l'essentiel. Une question de preuve. Le problème, ça va être la preuve. Exactement. Je pense que c'est ça. Et poursuivre dans ce genre de situation familiale complexe, sans décision finale... Oui, mais la preuve, c'est un problème contingent parce qu'on pourrait aussi avoir carrément un coupable qui avoue. Donc, il n'y a même pas de problème de preuve. C'est que les faits ne sont reconnus même. Ce n'est pas toujours le cas dans ce domaine. Non, mais ce n'est pas toujours le cas, mais ça pourrait. Donc, c'est vrai que... Ça fragilise le dispositif dans son entier de la question de la preuve. La preuve, c'est vrai que la preuve. Merci.